Ok les amis, aujourd'hui c'est... C'est mardi, mercredi, pardon, notre place. C'est mercredi. C'est mercredi. Aujourd'hui nous avons une mission qui se situe ici. Voilà, nous rentrons dans l'antre. Dans l'antre de quoi ? Dans l'antre de qui ? De Jerry. Dans l'antre de Jerry ? Ouais. T'as mis Jerry, la souris est ici. La souris est là. Mais la mission c'est pas vraiment de retrouver la souris. Non. La mission c'est de s'occuper de ceci. Mais oui madame, mais oui messieurs. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce qu'il faut bien le faire à un moment donné. Il faut bien le faire à un moment donné et le moment est arrivé. C'est maintenant, c'est tout de suite, c'est là, c'est illico presto. Donc là on va commencer. Parce que ça va donner. Moi non plus je ne sais pas. Il va falloir... On y va. Le faire. On y va. Hier c'était mardi, on n'a rien filmé. Non. On a déposé les filles, sauf Noémie qui est là. Ouais, on a déposé les grandes chez papy et mamie. Et nous on est parti avec Noémie faire un petit peu de carousel. On est parti à l'atoll. Voilà, on a profité. À l'atoll de Bokouzé, Véranger. C'est un centre commercial où il y a des trucs... Ouais, c'était du coup sympa pour Noémie. Elle a bien aimé. Et puis là elle est en train de profiter à fond de ses temps privilégiés juste avec papa et maman. Voilà, du coup elle a très très bien dormi. Tu vois la souris, Noémie tu me dis. Elle a dormi dans le lit d'Helena. Elle était très contente. Elle a choisi. Elle a pris toutes ses affaires. Elle a posé dans le lit d'Helena. Elle a dormi là-bas. À 9h15, je me suis réveillée. Je me suis dit, oula, qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi elle n'est pas là ? Donc je suis montée. En fait, elle était encore en train de dormir. Donc je l'ai rejoint dans le lit. Et on a traîné jusqu'à, je sais pas, 9h passées en fait. On va laisser la porte fermée. Afin que si jamais notre copine souris, qui doit être par là ou par là... Ah mais d'ailleurs, t'as vu ce qu'elle a fait dans le lieu ? Elle a gratté ? C'est elle qui a gratté là tu crois ? Je pense que c'est elle, c'était pas comme ça avant. Tu crois que c'est elle qui a gratté ça ? Là aussi je pense qu'elle a dû essayer de... Tu crois que c'est elle qui a gratté ce truc là ? Ouais je pense, ouais. Ah ouais ? Parce que ça c'est du carrelage ici. Ouais. Donc si elle a essayé de gratter ça... Ouais peut-être, ouais. C'est vrai. Peut-être que c'est... Ouais et là je pense qu'elle a peut-être essayé aussi de passer là. Ouais peut-être qu'elle a gratté pour sortir effectivement de la pièce. T'as raison. Ouais peut-être, ouais. C'est une souris, je pense pas que ça puisse passer sous une porte comme ça. Non, la souris ça peut pas, il lui faut au moins... Il lui faut combien de place ? Je crois 5-6 mm. 5 mm ? Ouais il est pas là. Bon. Une demi-heure qu'on y est, il n'y a rien qui avance. Je pense qu'à l'image il y a juste eu des mouvements de terrain, tu sais. On a bougé. Mais euh... Non c'est catastrophique. Ouais c'est compliqué. C'est désespérant hein ? C'est compliqué de trier. Bon après on me dirait en une demi-heure on peut pas faire beaucoup de trier mais bon. quand même quoi. La pièce euh... Bref. Moi tu comprends mieux pourquoi du coup j'ai du stress depuis un certain temps. Je suis très stressée par ça. Parce que je sais en fait ce que ça représente. Je sais que ça va être très compliqué, que ça va être long. Et ça m'angoisse parce que les jours passent en fait et on s'y était pas encore. Mais là je suis moins stressée parce qu'on a commencé. Ça avance quand même mais bon voilà. Alors ça permet quand même de faire des petites découvertes. Parce que ça c'est des cartons. Franchement il y a des trucs sans déconner ça fait genre quasiment dix ans depuis qu'on est ensemble qu'on y a pas touché quoi. Tu vois ? Moi j'ai des trucs qui datent de La Réunion. Et Bibou c'est pareil. Et là elle a retrouvé une petite boîte avec... Ha ! Regardez ça ! Avec des perles de Swarov... De... De... Cristal de Swarovski. Attends je vais le mettre plus dans la lumière. Et ça Bibou elle faisait ça quand elle était adolescente. Voilà. Non même adulte. Même adulte tu faisais ça ? Ça j'étais adulte hein. D'accord ok. Jeune adulte quoi. Et voilà donc elle a retrouvé ça. Donc on sait pas quoi en faire non plus parce que bon... Voilà c'est des trucs qui... C'est pas sentimentalement que ça représente quoi dans la chose. Non je vais pas les jeter mais je pense que je vais laisser les enfants vont jouer avec. Mais voilà c'est euh... Voilà. J'en ai plein de toutes sortes. Si vous en voulez écoutez vous nous mettez un commentaire. Je sais pas est-ce que ça ça... Et vous quand elle les a fait elle voulait les vendre de base tu vois ? Ouais finalement j'ai jamais fait le... Quand elle a fait ça à l'époque quoi voilà c'est... C'est ça. Je vais faire autant les vendre pour pouvoir m'en racheter et en faire d'autres en fait. Non mais à l'époque c'était super tendance ça. Bah je me rappelle que quand je rentrais dans le magasin. C'était un magasin que de ça. Euh... A Paris. Ouais à Paris dans le Marais. Euh... Quand je sortais de là euh... Je sortais avec minimum moins 50 euros. 50 euros de perles t'achetais ? Ouais. Ah mais c'est parce que... Non mais tu l'achetais au tarif bobo parisien. Je suis sûr que ça coûtait plus. J'ai encore les prix qui sont sur les sachets hein. Ça coûtait aussi cher que ça ? Bah écoute ça dépendait des trucs. Genre les perles de rocaille c'était pas très cher. Non mais genre du coup ta bague t'avais... En coup de... Genre ça par exemple. Les perles qui sont comme ça. En coup de revient de ça. Genre ça ça te coûtait au moins 5 ou 10 euros à faire. Non ? Non. Pas tant. Mais euh... En fait les perles comme ça. Le Crystal Swarovski. Genre c'était... Là j'en ai... J'en avais 50 pour 4,60 euros. Fais voir, fais voir, fais voir, fais voir. Mais là y'a pas 50 perles dedans. Non mais euh... Ah t'en avais 50 comme ça. Et ça coûtait 5 euros. D'accord. 5 euros ouais. Ouais. En fait y'en a qui sont vendus que par 25. Y'en a je les achetais. C'était dans des sachets. Tu les payais à la pièce. Ah ouais d'accord, ok. Et c'était vraiment la mode quoi. Les gars ils se faisaient plaisir sur les prix quoi. Ah mais franchement... La pièce, la perle à la pièce. Ouais. Oh my god. La pièce des perles ouais. Est-ce que vous étiez dans la... Dans cette tendance là. Vous c'était... Ben c'était... Nous on a 35 ans donc faut remonter. Du coup y'a... Y'a 20 ans... Entre 20 et 15... 15-20 ans en arrière quoi. Voilà c'est ça. Et est-ce que ça existe toujours ça ? Est-ce que c'est toujours tendance ? Est-ce que... Est-ce que... Est-ce que... Est-ce que Bibou pourrait les vendre sur Etsy ? Vintage. Fait il y a 15 ans. Est-ce que tu les... Si vous les voulez en... Non. Pourquoi pas. On peut vous faire un petit cadeau. Vous payez les frais de port quoi. Vous payez les frais de port quoi. Puis ça y'a un petit... Un euro symbolique. Pourquoi pas. Voilà. Et regardez ça. Regardez-moi ça. Ça c'est même pas le cristal de ce ventre. En fait c'est adapté à mon doigt. Ah c'est adapté à ton doigt. Ah bah oui parce que... T'es adapté à ton doigt. Bah oui parce que c'est adapté à mon doigt. Ah oui d'accord. C'est vrai que moi effectivement je ne peux pas forcément la mettre en entier sur mon doigt. Ok bon voilà. On fait des trouvailles. Alors moi j'ai retrouvé des vieux DVD pornographiques. C'était dans mon carton de... 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 D'adolescents. Vraiment. Donc là ça remonte collège. J'avais des vieux tickets de bus Citalis. C'était la compagnie de bus de La Réunion à Saint-Denis. Je ne sais pas si ça existe toujours. On embrasse tous les réunionnais qui nous regardent. Il y avait ma toute première webcam. Toute première webcam. Regardez-moi la webcam boule là. Vous l'avez connu cette webcam boule Logitech ? Bah je l'ai. Je l'ai gardée. Je ne sais pas pourquoi. J'ai toujours ça. J'ai ramené ça de La Réunion. Euh... Après il y a des petits souvenirs évidemment qu'on... Qu'on ne jette pas. Notamment nos cartes étudiants. C'est toujours marrant de voir ta tête quand tu avais tout ça. Mon passeport. Mon passeport de judo. Voilà mon passeport de judo. J'ai fait du judo. Oui. Jusqu'à l'âge de 17 ans. Et mon petit passeport de judo. Avec tous mes grades. Mes petites étiquettes. Mes petits... Tu collais en fait le prof de judo. Il collait ton... Chaque fin d'année tu avais un petit autocollant comme ça qui te faisait avancer. Voilà. Et dans ce carton là j'avais deux DVD porno à l'époque. Ça se faisait DVD de charme on va dire pour adultes. Et c'était un pote à moi qui me les avait prêtés pour info. Et je ne l'ai jamais rendu. Je me rappelle très bien c'est qui. Il s'appelle Pierre. Je suis parti de La Réunion. Je ne l'ai pas rendu. J'ai oublié de lui rendre. Il y a un des films. Il n'y a pas d'image. C'est pour ça que je vous le montre. Le titre c'est. Tire fesses. Tire fesses. Et un autre c'est les suédoises font du ski. Je ne vais pas vous montrer parce que voilà. T'es un fond dans le ski quoi. Le tir fesses. Non. Et puis l'autre c'était Technosex. Là c'était dans une boîte de nuit. Mais ça je vous parle de ça. Mais ça remonte genre... Attends demande moi la date du DVD. Mais ça remonte à 20 ans en arrière. Il n'y avait pas internet à l'époque. C'était vraiment très très vieux. Voilà. Et c'était pas plus mal que le porno soit accessible. 2005. Que via DVD. 2005 tu vois on avait 18 ans le bac. 2005. Avant c'est vrai que les films pour adultes. Bah c'était soit dans les vidéoclubs. Soit en DVD. Et du coup on se piratait. Bon je vais évidemment. Ça n'a pas changé. Je vais jeter ça bien évidemment. Les mêmes physiques. Ah bah il y en a un. Mais j'ai servi. Ah tu reconnais quelqu'un ? Ah bah tu vois je le reconnais ce docteur là. Lui fais voir. Ah ouais ok. Ah bah oui. Mais lui c'était le mec de Clara. Je sais plus comment il s'appelle. C'était pas Greg Santoro. Mais c'était les mecs. C'était la même époque. Les mecs qui tournaient avec Clara Morgan à l'époque. On embrasse tous ceux qui regardent nos lives sexualités. Qui sont donc habitués à nous entendre parler de ce sujet là. Et si vous avez été choqué pendant 2 minutes. Les 2 minutes précédentes. Désolé. Voilà. Mais donc voilà. Il y a des choses à jeter. DVD. Des petites choses à jeter. Des lapiers webcam. Voilà. Mais bon ça n'avance pas. Bon. Lémi est réveillé. Il est 4h. On a passé 2h dans la pièce. 2h. Ouais. 2h30 même. On a quand même été assez productifs je trouve. Voilà tu trouves. Ouais c'était pas si mal. Franchement c'était pas si mal. Parce qu'on a vidé les cartons. Il y a des choses qui ont été déplacées. Mais il y a des choses qui ont été véritablement triées en fait. Donc voilà. L'intérêt et le but c'est de vider la pièce. Et elle se vide. Et c'est vrai que même si tu as l'impression d'avoir rien fait. En fait le fait juste de jeter les cartons vides. Même si des fois en fait on a juste déplacé. On a quand même trié. Tu vois raison on a trié. On a mis certaines choses en vente. On a mis certaines choses de côté pour que je les emmène à la déchetterie. Genre du tissu. Certains vêtements etc. Et puis on a des boîtes à vendre. Voilà. Donc la grosse mission surtout au niveau des vêtements. Adulte enfant. Ce sera de vendre tout ça. On va se donner deux mois. Il y aura un Vinted qui arrivera. On vous dira quand il y aura un Vinted. Et quand ça sera... Enfin on se donnera deux mois pour faire les annonces. Et ensuite je ne sais pas combien de temps on se donne pour que ça soit vendu. Mais on va se trouver une date. Et puis si ce n'est pas vendu. Bah ça sera donné ensuite à l'association X ou Y. Donc voilà. Le plus gros ce sera ça les vêtements. C'est vrai que... Non pas qu'on en ait beaucoup. Mais on a trois enfants. Et les enfants... Même les vêtements adultes. Même les vêtements adultes. On en avait beaucoup avant. Parce que... Avant voilà. On va dire qu'on consommait entre guillemets un petit peu plus. Et puis Bibou aussi elle avait beaucoup de partenariats à l'époque. Vous vous rappelez. Donc elle a eu pas mal de vêtements de fitness. Etc. Donc... Il y a des choses qu'elle ne porte plus. Qui sont encore en très bon état. Il y a des choses que j'ai jamais portées. Il y a des choses qu'elle a quasiment jamais portées. Parce que soit elle les trouvait pas très beaux. Ha ha ha. Faut dire ce qu'il y a. Des fois il y a des marques qui... Qui tendent des vêtements de fitness et de yoga. C'est assez approximatif au niveau du design. Mais bon. Les gens qui sont à la mode aimaient bien à l'époque. Donc écoutez. Nous on a jamais été trop à la mode. Voilà. Donc bref. Donc ça sera Vintindé tout ça. Je sais pas si le mot existe. Mais on vous dira. Ok. Petit dessert. Petit dessert. Pouh là. Petite assiette pour le goûter. On a de la mangue. On a de la pomme tentation du kaki. De la poire du kiwi des clémentines. C'est plus ou moins les seuls fruits que tu peux trouver en hiver. Voilà. L'hiver c'est assez désespérant parce que tu n'as que ça. Tu peux rajouter les oranges et les pamplemousses si tu veux. Mais voilà. Plus tous les autres fruits exotiques bien évidemment. Mais bon. Ça coûte cher les fruits exotiques. Les amis pendant qu'on prend notre goûter. On s'est dit qu'on allait faire une petite question du jour. Bonjour. Une question de MD. Que je vais aller vous lire incessamment sous peu tout de suite. Une question qui est assez ancienne. Parce que ça fait longtemps que je la vois quand je lis les fichiers questions du jour. La question est la suivante. MD. MD nous demande. J'ai l'impression que vous faites vachement plus d'activités extérieures. Mais vous t'écoutes ? Oui. Que je répète pas la question. Oui. Beaucoup plus d'activités extérieures en collectif. Genre aller au rame. Etc. Etc. Est-ce une impression de ma part ? Ou bien vous êtes plus motivé maintenant ? Ou alors peut-être qu'il n'y avait pas la possibilité. Lorsque vous étiez à Perpignan. De faire ce type de sortie pour les filles. Alors. Pendant qu'on mange. Pendant qu'on mange et que l'eau boule. Qu'est-ce qu'on peut dire MD ? C'est vrai qu'on fait beaucoup plus de sorties. Quoi ? Oui c'est à moi ça. On fait beaucoup plus de sorties qu'avant. Avec les enfants. Je pense qu'il y a plein de choses qui rentrent en jeu. Déjà. Depuis qu'on est ici. C'est vrai que les enfants ont grandi. Surtout Noemi. Et maintenant on est moins stressé. On a même moins cette pression qu'on avait quand elle était tout bébé. Et que vraiment elle ne supporte pas les gens quoi en fait. Non mais c'est vrai. Mais là elle parle surtout du fait d'aller au rame. C'est vrai qu'on voit plus de monde. Oui. Quand on était à Perpignan en fait. On n'avait pas. C'était pas aussi social que là où on est en fait. C'était plus grand là-bas. C'était plus grand. C'était plus impersonnel. Plus urbain. Ouais. C'était beaucoup plus urbain. Et c'est vrai que là où on est. Bah. C'est très campagne. C'est très social. Et en fait. Vraiment. C'est. Je sais pas. On connaît nos voisins. Nos voisins nous ont parlé de certaines choses. De certains endroits. Donc. Enfin je veux dire. C'est la voisine par exemple. Qui nous a dit. Allez à tel endroit. Juste à côté. Il y a un parc super pour les enfants. C'est comme ça qu'on a découvert ce parc. Et donc du coup. De temps en temps. On emmène les filles. Et puis voilà. Un petit peu plus aussi. Dans tout ce qui tourne autour de la petite enfance. Dans la ville. Bah. Je suis au courant. Je suis au fait. De tous les petits événements. Autour de la petite enfance. Qui se font. Bientôt. Bientôt Mibou. Ça sera l'adjointe au maire. Tu vas voir. Adjointe au maire. Petite enfance. Culture et sport. Tu vas voir. Dans 5 ans. On a fait de la politique. Non mais d'ailleurs. Je t'ai pas dit que quand on a fait la réunion. Vous allez voter pour elle au présidentiel. 2036. Je suis allée à une réunion. Justement. Autour du social. De la famille. Et tout ça. Pour les. La ville. Et les villages. L'alentour. Et j'ai. J'ai signé. Pour dire que. Je souhaitais aussi. M'impliquer. Auprès d'eux. En fait. Pour. Pour. Tout ce qui tourne autour. La petite enfance. Voilà. En fait. Je me rapproche. En tant que bénévole. Du centre social. Et. Je trouve ça cool. Donc du coup. Comme ça. Je suis au courant. De tous les trucs qui se font. Je peux participer. Donner mon avis. Donner des idées. Aussi. De trucs qui peuvent être faits. Pour. Autour de la famille. En fait. Je trouve ça très très chouette. Voilà. Merci. J'y serai de plus en plus. Effectivement. Merci pour ta question. MD. Et nous on va finir notre goûter. Petite madeleine. Petit fruit. Petit café. Petit madonna de K. C'est toi qui t'es servi. J'ai juste mis l'eau. Je sais pas ce que j'ai pris. J'ai mis l'eau au dessus. Je crois que j'ai pris du café. J'ai juste mis l'eau au dessus. Vous continuez à poser vos questions les amis. Oui. Et si. Je vais juste rajouter. Sur ce sujet là. En fait. D'ailleurs. Quand je serai assistante maternelle. Je. Je. J'emmènerai les. Les enfants. Que je vais accueillir. Je vais les emmener. Au relais aussi. Oui. C'est la base. Qu'est-ce tu fais ? Mais qu'est-ce tu fais avec ça ? Oh. C'est à moi ça. Mon dieu. Cet enfant. C'est pas possible. Je vous dis. C'est pas possible. Mademoiselle touche à tout. Elle est en train de me prendre. Mon. Mon stylo feutre. Pour écrire sur le canapé. Tout va bien. Bref. Je. Je me marre là. Parce que. Babou est parti. Il est parti à action. Et puis. Je sais pas. Super U. J'en sais rien. Mais en fait. On est en train de. De réfléchir. Je suis en train de réfléchir. Et Babou avec moi. A l'agencement et l'aménagement. Bah de la maison. Voilà. Pour. Pour. Pour les petits que j'accueillerai. Et. Je suis en train de du coup. Revoir dans ma tête. Tout l'agencement. De la. La salle de jeu. Ça. Il y a beaucoup de choses qui vont changer. L'aménagement de l'entrée aussi. Et voilà. Donc. Du coup. Il est parti chercher des. Des meubles. Enfin. Pas des meubles. Mais des. Vous savez. Des. Des boîtes en plastique. Des cases. Des trucs comme ça. Et. En fait. Je suis en train de réfléchir. Du coup. C'est marrant. Parce que. Je suis en train de prendre des photos de la maison. Je fais des schémas. Des dessins et tout. Pour lui montrer. Donc. Je lui envoie. Je dis. Tiens. Regarde. On ferait comme ça. Comme ça. Genre là. Par exemple. On a un banc. Je ne sais pas si vous l'aviez déjà remarqué. Ce banc. Il est génial. Il est très joli. Il est très fonctionnel. Sauf qu'il n'est pas du tout un endroit intelligent. Donc. On va le déplacer dans l'entrée. Il me veut faire de la peinture. C'est pas du tout le moment. Et alors. T'as pété. Elle est morte de rien. Bon. Donc. Du coup. Voilà. Je suis en train de réfléchir. À bout de son côté. Alors. Il m'envoie des photos. Des trucs. Puis moi. Je lui réponds. En lui envoyant des dessins. Et tout. Bref. C'est très très drôle. J'ai cédé. Voilà. Elle était tellement mignonne. Quand je lui ai demandé. Si elle voulait faire de la peinture. Et qu'elle m'a fait. Donc. On va faire de la peinture. Hein. J'avais pas prévu ça. Surtout que là. Il est quelle heure ? Il est 17h30. Ça va. On va rentrer à un petit atelier de peinture vite fait. Ça a l'air en vie. T'es contente ? Oui. Oui ? Oui. Naimi elle adore faire de la peinture. Et c'est la nuit. Comme vous pouvez le voir. A cette magnifique lumière jaune. Oh yeah. Pim 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 pim. Je suis allé faire un tour à Action. J'ai fait des courses aussi. J'ai pris des boîtes. Ceux qui connaissent Action. Vous reconnaissez ces boîtes. Les Dragon Box. Dragon Box. Voilà. Et j'ai pris également des petits paniers. Comme ceci. Dimension 30-30. Qui serviront à Libou pour plus tard. Elle vous expliquera ça. Les caisses en plastique serviront à remplacer entre guillemets les cartons. Si je puis dire. Oui. C'est ça. Parce que les cartons c'est vrai que ça fait très moche. Et que tu sais pas trop ce qu'il y a dedans. Mais tu sais pas ce qu'il y a dedans c'est ça le problème. Alors que quand c'est en plastique transparent tu vois ce qu'il y a dedans. C'est plus facile à gérer. Et puis ça se conserve mieux aussi. Le plastique voilà. Parce que le carton ça s'humidifie. Le plastique ça reste quand même un bon conservateur c'est vrai. Même si c'est pas la meilleure matière du monde. Mais c'est quand même bien. Pour conserver des vêtements, des livres ou quoi. Oui et puis c'est dessus qu'on va garder. Et puis à partir du moment où on aura par exemple vendu. Ou qu'on aura donné ce qui était dedans. Et bien ça ça pourra servir pour ranger les trucs de pâte à modeler. Ça peut servir pour ranger plein de trucs en fait. La peinture et le matériel. Et puis quand on en aura plus besoin on les vendra. Voilà c'est ça. Ou on les donnera. La réaction les caisses en plastique c'est le moins cher que j'ai pu trouver moi. Dites moi si vous avez encore moins cher que ça. Parce que mine de rien c'est pas donné non plus. Non. Parce que là tu sais combien ça coûte les 3 caisses en plastique par exemple. C'est 12 euros les 3 petites caisses. Ouais mais c'est beaucoup plus cher sur internet. Oui oui je sais pas. Les grandes caisses en plastique là c'était 8 euros. Elles font 60 litres. Bref. Donc ouais c'est... Là j'en ai eu pour 60 euros de caisses. Voilà. Et il y a des meubles qui vont arriver. Je sais pas oublie moi elle vous expliquera. Quand ça arrivera. Pour l'instant aucun meuble n'a été commandé non ? Non. Non. Ça va arriver. Ça va aller. Il faut les acheter. Il faut les acheter oui. Bon on va vous laisser. Mais à demain. On va vous laisser pour cette journée. Merci les amis d'avoir commenté. Merci d'avoir regardé et écouté jusqu'à la fin. Merci d'avoir mis le pouce. D'avoir activé la cloche. On n'active pas la cloche. Bon ça ça sert plus à grand chose ça. Non ça sert plus à rien. Merci de vous abonner. Non. Ne vous abonnez pas non plus. Ça ne sert à rien. Non. Juste un petit commentaire. Un petit pouce. Est-ce qu'il y a des gens qui nous découvrent en cette période de vlogmas à la boîte ? Je pense pas. Peut-être. On vous embrasse. Mais quoi qu'il en soit commentez. Oui. Ça c'est le plus important. C'est le plus important. Pour les vidéos. Et revenez demain. Le référencement tout ça. Pour un nouveau vlog. Voilà il y a demain. Ok. On est fidèles on continue. Ciao. Ciao ciao. Eh ce vlog d'ailleurs il sort 24h après t'as vu ? T'as vu comme on est rapide ? Eh du coup ça veut dire quoi quand tu regardes ce vlog ? C'est le 23 ? Qu'est-ce que ça veut dire que le lendemain c'est le 24 ? Voilà. On va pas vous dire tout de suite du yes fait. On attendra le prochain vlog. Ok. Allez à demain. Tous les jours on est là nous. Non pas presque. 5 fois. 5 fois par semaine. Et merci à tous ceux qui nous suivent jour après jour. Et qui commentent et qui rigolent et qui partagent des trucs. Et qui regardent tous les épisodes. Allez. C'est vraiment fini là. Ciao.